Lélé, il y a quelqu'un sur Terre, sache, qui redoute un moment, un moment terrible, un moment que peu de gens... Que tu vas me dire ? Un moment que la plupart du temps que les gens attendent, un moment que les gens aiment, un moment que les gens cherchent à obtenir... Eh bien lui... Je pensais à faire caca. Non. Alors c'est un moment qu'on peut éviter, même si on n'aime pas l'éviter. D'accord, oui, faire caca c'est plus dur. C'est plus dur d'éviter. Cet homme est allergique à son orgasme. Oh ! Comment c'est possible ? A chaque fois qu'il jouit, il a des symptômes. Grippo. Oh non ! Fièvre. Il a un pièvre. Tout. Oh non ! Éternuement. Ok. Tu imagines le gars, il est là, 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 oui, oui, oh ! Covid dans la gueule de la meuf ou du mec. En plus de ça, il a une éruption cutanée. S'il trempe sa femme... Ah, elle le sait ! Il revient avec le nid qui coud, il a des boutons plein à la gueule, il fait, toi ? J'étais en rue ma chérie, ouais, bien sûr, voilà. On appelle ça une maladie post-orgasmique, et en anglais, l'acronyme, c'est POIS, P-O-I-S. L'explication, c'est que c'est mental, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une difficulté, voilà, qui ont un truc avec l'orgasme, et qu'ils se disent, eh ben si je jouis, je vais être malade. Donc, j'espère que ça va donner des idées à certaines personnes qui nous regardent, peut-être qu'ils ne savaient pas, qu'ils disent, ah oui, moi peut-être, et qu'ils vont déclencher ça, ça me ferait rire. Il semblerait que... Des guillemets. Non, c'est des guilles-parenthèses, voilà. Elie Seymour n'aurait dit qu'il était énergique à son orgasme. C'est vrai. J'ai entendu ça. Il n'a pas beaucoup de boutons, donc peut-être que ça veut dire que le pauvre, il jouit vraiment. Il paraît qu'il ne le fait plus pour ne plus avoir mal. Mais du coup, il a peut-être mal... Ah ben, dedans, peut-être qu'il fait caca sans sperme, parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Quelle horreur. Je ne sais pas, c'est vraiment, là, vraiment, c'est des guilles-parenthèses. Donc, voilà, il y a aussi une simple allergie à son propre sperme qui pourrait déclencher une auto-immunité contre lui-même. Ok. Un étudiant explique, ça peut être aussi dû à une micro-infection ou une lésion au niveau des testicules qui fait que le sperme se serait mélangé au sang et le corps humain serait dit, attends, c'est une attaque. Ah putain. Du coup, le sperme est considéré comme un microbe étranger. Et donc, le corps combat le sperme. Et donc, chaque fois qu'il a un orgasme, il tombe malade. Alors, ce n'est pas quand c'est à l'intérieur, du coup. Quand le sperme est à l'intérieur, c'est bon, il faut qu'il sorte et là, tac, il se passe un truc. Exactement. Dans les testicules... C'est OK. C'est OK. À partir du moment où ça va vers le gland, voire même l'extérieur... Aïe, aïe. Là, c'est toux, éternuement, bouton. Nous avons imaginé ce qui pouvait se passer lors de ces moments-là. Finalement, l'ovule, c'est l'étoile noire. OK. Le zoo aux poules, le parc animalier enterrement réservé aux belles galinacées. Venez découvrir les plus belles galiformes de votre région dans un espace consacré entièrement à la plume et à la crête. Les poules de bresse et les poules d'eau vont vous faire glousser de plaisir. Tandis que tous ceux qui préfèrent cacoté, une sélection de poules naines ou de poules sultanes sont également disponibles dans les poulaillers réservés à cet effet. Le zoo aux poules, un lieu de rencontre pour tous les amoureux de la belle ponteuse. Merci Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Voilà, donc si vous avez des Bad News, vous les envoyez à mababnews.com. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. C'est Lélé. Bonjour. Bonjour, Lévi. Alors, oui, déjà, dans les commentaires, vous avez dit, oh, le cadre ! On ne la voit pas en entier ! Alors, Lélé, est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a hyper mal cadré ton visage ? Alors, j'espère que ce sera hyper bien cadré, pour le coup, parce que mon visage est secret. Je ne le montre pas. Depuis maintenant 4 ans et demi, 5 ans, que je fais du porno. J'avais décidé au départ de le faire de manière absolument amatrice et pour le plaisir. Donc, je n'ai pas voulu montrer mon visage. Et aujourd'hui, c'est devenu quand même un truc un peu... C'est ta marque ? Oui, c'est ça. C'est ma marque de fabrique. Et puis, en 4 ans, tu es quand même l'animatrice du journal du Hard. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas mal au niveau carrière. Et tu es souvent dans Vox. J'ai fondé Vox. Tu as fondé Vox ? Ah, merde, je ne savais pas. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je n'ai jamais regardé Bad News. C'est vrai. Sauf que moi, j'ai écouté Vox. Ah oui, parce que je venais ou avant ? Je n'ai pas eu d'érection. Ah oui ? Non. Je suis un peu déçue, du coup. Mais c'est parce que c'est décédé. Ah oui, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. J'ai arrêté. C'est l'allergie. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est très bien. C'est super bien. Vox, oui. Mais on va expliquer ce que c'est Vox après. Avec plaisir. Mais du coup, donc, revenons au journal du Hard. Donc, tu animes le journal du Hard depuis un an ou deux ? Oui, un an et demi, je crois. C'est pour ça, un an ou deux. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, on ne voit pas. Mais j'y étais avant même en tant que chroniqueuse. Et donc là, tu es l'animatrice. Et vous allez voir, c'est cadré pareil. Voilà. Oui, c'est cadré exactement pareil. Et sur mes vidéos aussi, parce que je fais des vidéos. Oui. Tu as un OnlyFans ? Sur Pornhub et OnlyFans. Lele, OnlyFans ? Non, c'est OhShitXLele. Et tu as un Instagram qui est super, qui est hyper drôle. Je ne peux pas mettre de photos. Où tu fais des trucs dans le train. Oui, c'est ça. Tu montres... Mais comme c'est Instagram, bon, ça reste... Oui, ça reste gentil. Parce que j'en suis à mon quatrième Insta, quand même. Ah oui, quand même. Oui, je me suis fait triquer. Ils ne sont pas hyper gentils avec les gens qui montrent les parties de leur corps. C'est ça. Et là, donc, je ne montre plus grand-chose. Oui, mais c'est hyper drôle. Mais j'ai fait un twist. Oui, merci. C'est facile de faire accepter dans le porn, au réa, de la vieille école ou de la nouvelle école, mais de dire, attention, on ne verra pas mon visage, etc. C'est dur à tout contrôler. Alors, c'est hyper dur, ça. Une très bonne question. Bon, moi, je ne suis pas actrice dans le porn classique, mais au journal du Hard. Jean-Louis Laforêt, que j'aime et que j'embrasse, n'en peut plus parce qu'il est à la lumière. Et en fait, il doit organiser toutes les ombres pour qu'on ne voit pas mon visage. Et la nouvelle config du JDH, vraiment, c'est très, très emmerdant parce que je suis en transparence. Il y a un écran devant moi où il y a des projections. Et donc là où il y a de l'ombre, on ne voit pas la projection. Donc, c'est hyper compliqué. Du coup, pour le porno, je ne peux pas te répondre parce que je pense que de toute façon, je n'aurais pas pu jouer dedans. Quoique, aujourd'hui, il y a Léo et Lulu qui ont réussi quand même une carrière. Alors, ils font eux-mêmes leur prod, mais ils ont aussi tourné pour Dorcel, si je ne dis pas de bêtises, à leur manière. Oui, mais bon, ils étaient connus déjà. Oui, voilà. Et ça devient, c'est accepté. C'est accepté. Mais moi, arriver et dire, je veux tourner avec des mecs qui, eux, montrent leur visage et pas le mien. Bon. Par contre, quand j'y pense, souvent, les mecs, on cache leur visage dans les porno et c'est beaucoup moins gênant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont des masques cachés. Ou des masques, ouais. Ils auront tout pourri ou du fémoriel. Mais sinon, tu vois, il y a même le fait qu'on leur coupe complètement le visage. Il n'y a même pas de bouche, quoi. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que là, au JDAH, parfois, c'est compliqué. Mais en même temps, j'apprécie parce qu'ils respectent vraiment mon choix. Et c'est mon intimité. Et vraiment, je sais que j'ai le réflexe de je cache mes yeux. S'il y a une caméra, parfois, j'ai vraiment ce réflexe de cacher mes yeux. Oui, en même temps, il me dit, non, c'est fou. Mais j'ai vraiment ce truc où c'est mon intimité, mes yeux. Alors que bon, en dessous, finalement, je montre beaucoup plus facilement. Et tu as de très jolis yeux. Merci. Tu te racontes un peu. Oui, mais du coup, ils sont hyper frustrés. Mais oui, ils croient. Il y en a quand même une partie qui se dit qu'elle doit avoir un délire. Non, mais avoir des yeux violets, c'est hyper rare. Oui, je sais. Quand même. Je sais, oui. C'est pour ça que je les garde secrets le plus possible. Après, maintenant que les gens sont courants de ça, dans le métro, car ils vont te croiser. Ils vont me rejoindre direct. C'est marrant que je dis ça, parce que vraiment, j'ai eu des lentilles violettes. Oui, quand c'était la mode en 2000 et quelques. C'est avant, tu te places dans la tectonique. Juste avant les mèches rouges. Je l'ai eu aussi, putain. J'ai eu aussi des mèches rouges. Oh, merde. Très bien. Parlons de Vox un petit peu. Oui, alors. Vox, c'est génial. C'est de l'érotisme en podcast. Ouais. Alors, on aime bien dire porno, nous. Ah ouais. Mais j'espère que je ne vais pas te faire striker ta monétisation sur... Non, je veux dire porno. On aime bien dire porno. On aime défendre le mot porno. Parce que la pornographie, ce n'est pas un mauvais mot, en fait. C'est juste qu'à l'écoute, moi, j'ai ressenti un truc plus érotique. Parce que, vu qu'il n'y a que la voix et qu'il n'y a pas d'image, vous êtes obligés d'amener les gens dans votre univers. Là, pour le coup, et tout se fait par le son et ta voix... Alors, il n'y a pas que toi. Il y a aussi des comédiens masculins, il y a d'autres comédiennes, etc. Mais tu es souvent là, et c'est par la voix que vous emmenez les gens vers le chemin de l'érection ou de l'orgasme. Ou de l'orgasme. D'ailleurs, on ne fait pas d'injonction à l'orgasme dans Vox. Le but, c'est que les gens puissent écouter et se chauffer. Il n'y a pas tous les épisodes, mais on essaye dans une grande partie de ne pas dire « Allez, jouis maintenant, c'est parti. » Mais il y a un truc que j'ai trouvé hyper bien écrit. Je ne sais pas quel est le nom de celui-là, mais surtout, à aucun moment, on peut savoir si tu parles à un mec ou à une nana. Et ça vaut pour les deux sexes ou les non-sexes, etc. Et là, je me suis dit que c'est hyper bien branlé. On est des beaux branleurs. Pour l'écriture, c'était vachement bon. Pour ne pas genrer, c'est… Il y a des mots qu'on peut utiliser. Tu vois, tu es magnifique, ça marche pour les deux. Alors que tu es beau, tu es belle. Moi, je sais que maintenant, j'écris beaucoup des textes, mais on a aussi beaucoup de gens qui écrivent. Et en fait, ils m'envoient le truc. Et souvent, je me dis, bon, allez, celui-là, je peux le dégenrer. Donc, je vais le faire. Comme ça, on a pour tout le monde. Le sexe aussi, on essaie de ne pas décrire. Parce que dans la communauté trans, par exemple, tu vois, même si pour la science, ils ont un pénis ou elles ont un pénis. Enfin bref, c'est très compliqué. Je ne veux pas… Mais dans l'idée, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'appeler leur sexe un pénis ou une vulve. Et donc, nous, on s'est dit, on va essayer de rendre le truc le plus neutre possible. Pas à tous les moments, mais quand même régulièrement, il y a des épisodes comme ça. Oui, en fait, il y a des épisodes plus classiques, j'ai envie de dire. Oui, un peu mainstream. C'est très malin. C'est très malin. Bravo. Merci. Pour les fêtes de fin d'année 2022, j'avais envie de vous offrir quelque chose de nouveau et le sortir de Bad News. Donc, je me suis dit, hé, et si on faisait un talk show ? Ariel a fait, hé, moi, j'ai une idée de talk show. Donc, on vous propose le 18 décembre, notez dans votre agenda, 18 décembre à 20h, on va faire un live sur Twitch et sur YouTube en même temps. Il y aura des jeux à gagner, des jeux de société à gagner. C'est un talk show avec une partie de l'équipe de Bad News. Ça va durer deux heures et on va tester plein de choses avec vous. en fêtant Noël. Et si le concept vous plaît, peut-être que ça deviendra récurrent en 2023. Rendez-vous le 18 décembre pour Bad Live à 20h. On passe à En Bref de Nicolas, trouvé sur Science et Avenir. En bref ! Il y a un article qui est paru sur Science et Avenir sur les femmes fontaines. Ok. Les scientifiques se sont penchés sur le truc en se disant, mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans la femme ? Dans la femme ! Dans la femme ! Est-ce que c'est du pipi ? Ouais, bah ça... On peut dire, tu m'as pissé dessus ou quoi ? Et du coup, ils ont voulu répondre à la question, ils ont fait une enquête. Première observation, le liquide ne vient pas du vagin. Il vient de l'urètre. Donc, on se rapproche plus du pipi. Oui ! Mais ce n'en est pas, non ? Ce n'est pas de la cyprine. Ouais, c'est un autre truc. Mais... Attends, tu spoiles. Ah, pardon. Sorry. Et le liquide n'est pas composé de cyprine. Ouais. Donc, ce n'est pas de la mouille. Deuxième observation. Oui. Ce n'est pas une forme d'incontinence. Donc, ce n'est pas un pipi d'acte sexuel. Troisième observation. Deux liquides différents forment... Cette fontaine. Cette mixture, cette fontaine. Un fluide laiteux. Hum-hum. Sécrété par la glande de skène. Tu savais qu'il y avait une glande de skène ? Ben, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore localisé en... Moi non plus. Et l'arrosage automatique des femmes fontaines, qui est encore différent. Donc, l'étude est menée par le docteur Samuel Salama. Il a fait une découverte. C'est la vessie qui est actionnée quand le phénomène arrive. Ouais. Autrement dit, tu fais pipi avant l'acte sexuel. Eh ben, la vessie se remplit de ce liquide et va être projetée. Et ça se remplit de façon hyper accélérée. Ouais. Et c'est au frottement ou c'est... Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Ouais. Des Japonais ont pris le relais et ils ont découvert que oui, c'est bien dans la vessie, mais que non, ce n'est vraiment pas de l'urine et ce n'est pas du tout la consistance de l'urine. Effectivement. Puis de toute façon, il n'y a pas de l'odeur. Mais il peut y avoir un mélange d'urine si tu n'as pas fait pipi, non ? Ça, par contre, les accidents peuvent arriver. Ah ben... Voilà. Par contre, ils n'ont pas... Les scientifiques ne sont pas allés plus loin dans les recherches. On ne sait pas plus. Et il y a des gens qui disent, il est difficile de collecter le liquide du squirt car la direction de l'expulsion est variable. Alors, je pense que c'est un peu définière. C'est... Ouais. Parce que... Ouais. Mais tu peux avoir un gros bocal. Un gros bocal. Voilà. Donc, c'est une affaire à suivre. Dans les commentaires, si vous avez enquêté à propos de votre squirt, allez-y. On est hyper intéressés. C'est tellement mignon que tu dis squirt. C'est du squirt. C'est du squirt. Mais squirt, continue à dire squirt. Non, mais ce n'est pas mon prof de gym qui faisait faire des squirts. Des squirts. Ah bah, les squirts, oui. Et là, c'est la direction, elle est attendue. Mais en vrai, c'est squirt. C'est squirt. Mais continue à dire squirt. Je dis la squirt parce que pour moi, ça me fait penser à un petit Pokémon mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon ? Oui. Ah ok, on y va. Ça. C'est un point. C'est un fist. Sauf qu'il est comment ce point, il est ? C'est un fist. Un point fermé. Non, il est... Carré. Donc, c'est... Point carré. Point carré, le président Raymond Poincaré. Bravo, tu l'as découvert ! Ah oui ! Le point de la semaine ! Le point de la semaine. Alors, les gens ne se rappellent pas qui c'est, je pense Raymond Poincaré. Toi, ça va ? Toi, de la culture, dis-donc. J'ai de la cul-ture. Allez, on passe... J'ai de l'humour aussi. On passe à En bref, de Nathalie et Gaëtan. En bref ! On part dans les Vosges. Tu connais les Vosges ? Je connais les Vosges. Tu connais les Vosges ? Oui. C'est sympa les Vosges. C'est sympa les Vosges. Est-ce que tu connais le village de Sapois dans les Vosges ? Oui. Oui, je connais Sapois. Eh bien, sache que à Sapois dans les Vosges, il se passe des choses... On va parler d'un habitant de Sapois qui doit être un sapet. Je ne sais pas du tout. Ou un sapet. Un Vosgien. C'est un Vosgien. C'est mieux qu'un sapet. Voilà. Et il est devenu une légende. Et à ton avis, pourquoi ? C'est sexuel. Je pense que ça dérive d'un truc sexuel, mais on n'y est pas allé jusqu'à... On n'y est pas complètement. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est peut-être un petit kink. Je sais qu'ils ont du minster là-bas. Et il y a le kink du fromage, ça existe. Oui, des fromages qui puent. Ça existe. Oui, mais c'est-à-dire, on fait quoi avec le fromage qui puent ? Ah, la banane. Toujours. Non, je ne sais pas. Dans le fromage qui puent ? J'imagine un mélange gastronomique. C'est intéressant. Ah, tu manges après. Bien, tu sens et tu te mastures en même temps. Je ne sais pas, en tout cas. Alors, putain. Niveau, ça en film, vraiment, il n'y a rien à voir. Le mec, il coupe un minster, il fait comme ça et il se branle en même temps. Et toi, tu vois l'image, c'est chou, quand même. Je ne sais pas si il doit y avoir une érection. Moi, oui, à regarder, je ne sais pas. Mais bon, je ne juge pas. Oui, oui. Non, à regarder. Du coup, je me dis, je ne sais pas. Là, dans les Vosges, il y a ça et les bonbons au sapin. Eh bien, non. Non, c'est un homme qui a comme particularité d'adorer jardiner. Ok. D'avoir un jardin en pleine ville et de jardiner en string. Le mec jardine depuis des années et des années. Il se met en string et il va faire ses petites carottes sans petits choux. Oh non. Sauf que les voisins sont un petit peu embêtés. Ils appellent la police et la police veut le verbaliser. Le verbaliser. Et sauf que le maire fait, non. Ça va, il fait de mal à la personne. Et le problème, pas le problème, non. C'est qu'il est chez lui. Bah ouais, puis c'est vrai. S'il a envie de jardiner en string, il peut. Et ouais. Et du coup, il y a des pressions de la part de la police sur le maire. Et le maire refuse complètement. Moi, je le trouve super, le maire. Ah ouais ? Oh oui. Tu aimes le maire de Sapois ? Je le trouve super. Je ne le connais pas. Je ne connais que sa ville. Mais je trouve ça super qu'il défende ce mec en string. Je suis juste en train de me dire que du coup, il doit avoir un peu froid l'hiver quand même. Parce qu'il est beau chacun, moi. Tu ne t'ordines pas beaucoup peut-être ? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vas en écharpe. Écharpe, string. C'est trop mignon. Peut-être que tu peux lier les deux. Il peut être en laine, tu sais. Oh oui. Ça peut être un string continu. Oh non, il est trop mignon. Oui, mignon. Toi, parfois, tu es en string dans le train, non ? Ouais. Est-ce que tu ne viendrais pas de Sapois ? Ah ! Bonne question. En plus, je ne dis pas d'où je viens. Donc, tout est possible finalement. Peut-être que c'est pour ça que je connais si bien. Tu connais bien ce monsieur à Sapois. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille. On ne sait pas. C'est peut-être moi. Peut-être que tu t'habilles en homme quand tu fais ton jardin. On ne sait pas. En homme string, bien entendu. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas Olivier de chez Carglass. Mon code activé. Carglass repart, car elle se remplace. Sauf ta mère morte. Merci pour Poitou. C'était hyper intéressant. On enchaîne. En bref d'Ingrid. En bref. Ingrid, qui regarde Bad News très souvent. Merci beaucoup Ingrid. Nous a envoyé cette Bad News. Et c'est assez fou parce qu'elle a trouvé ça dans un livre qui s'appelle Vivre dans la rue à Paris au... Attends, je ne suis pas fort en bâton et en V. 15, 16, 17, 18e siècle. Ok. Voilà. D'Arlette Farge. Donc, merci à Arlette Farge d'avoir fait ça. Et donc, c'est un livre qui prend plein de sources d'époque, dans le langage d'époque, et qui fait découvrir aux gens des documents de la police ou des choses comme ça. Et donc, en 1767, sous Louis XV, voici un extrait d'un rapport de police. Mais je vais le lire, vraiment, parce que de toute façon, je ne peux pas te le ressortir. Et il est en langage d'époque. Ok. Lélé. Si tu réagis, s'il te plaît, réagis comme si tu étais à la cour du roi. Oh. Voilà. Exactement. Très bien. Je ne sais, monsieur, si vous êtes instruit de l'aventure du sieur de Poincinet avec la demoiselle de Briole, chanteuse à l'opéra. Mais dans le cas où vous l'ignoriez, je vais vous la dire. Cette princesse a accordé ses faveurs à ce petit singe. Oh. Et un soir, qu'il est revenu chez elle, sous comme une grive, il l'a enfilée. Oh. Comme la demoiselle ne veut pas avoir d'enfant, elle avait pris la précaution de mettre au fond une petite éponge qu'elle attachait avec un bout de faveur. Poincinet, à qui les fumées du vin et la force de son amour rendaient les mouvements plus énergiques, à bourrer l'éponge d'inutiles efforts. La princesse imagina d'employer son compas à friser. Il s'est encore trouvé trop court. Heureusement que l'ingénieux Poincinet a pris des pincettes et avec les secours des badines, il a d'abord retiré le bout du faveur et repêché l'éponge. Oh. Oh. Donc, si on traduit. Elle s'est fait bourrer une éponge. Pour Asperme au fond de la chasse. Aïeux. Dans le col. Dans le col. Oh là là. En 1767. Avec son compas à friser. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très efficace une éponge à Asperme, non ? Ce n'est pas comme les préservatifs à 97%. Oui, on est à 50%. Je pense que vous nous êtes à 30%. Oui, à 50-50 avec l'ovulation, tu vois. Ok. Mais tu vois, je ne savais pas du tout que ça existe. Eh bien, oui. Du coup, l'insulte éponge à Asperme. Moi, je ne connaissais pas cette insulte. On ne t'a jamais dit éponge à Asperme ? On ne m'a jamais insulté. Tout court. Jamais. Peut-être que tu ne te pauvres. Mais jamais éponge à Asperme. J'ai de la chance. Je peux le dire. Même si je fais du porno. Je ne me fais jamais insulter. Ne demande pas. Ah, vous allez m'insulter ? Non, mais non. Allez-y ici, maintenant, alors. Non, alors. Mon public est très gentil. Moi aussi, le mien. Ah, ben voilà. Voilà. Vraiment, j'ai de la chance. Personne ne m'insulte et ils sont tous mignons. À part quand tu demandes. Ouais, mais ça, c'est en privé. On passe à la correction de Sylvain, justement, en parlant de correction. Bonjour, les badounettes. Bonjour, mec. Dans la bad news 189, à 9 minutes 14 environ, on aperçoit un tweet de notre cher Davy. Merci beaucoup pour vos messages de soutien. Ça me fait plaisir. Il faut continuer à se mobiliser avec hashtag Free Davy pour lutter contre la toxicité de... Qui vous savez ? Non, non, on tire pas sur une ambulance. À 11 minutes 40, par contre, ce même Davy évoque l'attaque d'un dauphin prédateur sexuel au large des côtes bretonnes. Il a voulu jouer avec une soixantenaire tombée à l'eau. En l'empêchant notamment de remonter sur son bateau et en s'agrippant sur son bras. Et le maire a donc interdit de nacher, de nager aux côtés de Zafar, le dauphin. Quelqu'un qu'il y a dans les 60 ans, c'est un sexagénaire. Soixantenaire, ça existe, mais en tant qu'adjectif. Par exemple, pour parler d'un contrat. Un contrat soixantenaire, c'est un contrat qui a été établi il y a 60 ans. Unigénaire entre 0 et 9 ans, décagénaire dans la dizaine, vintagénaire dans la vingtaine, trentagénaire, quadragénaire, quincagénaire, sexagénaire, septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, centagénaire. Les mots qui finissent par génère, c'est la génération toute entière. Centagénaire. Ceux qui finissent par nerf, c'est l'âge précis. Un trentenaire à 30 ans, un centenaire à 100 ans. À 12 minutes maintenant, en évoquant ce même cétacé. Comment t'accroches à quelqu'un quand t'as des petites majoires comme ça ? Peut-être avec ta bouche, je sais pas. Le rostre. Un dauphin ça a pas de bouche, même si ça a des dents. Et des doigts, enfin des vestiges. Bah ouais, c'est encore un mammifère qui retient sa respiration et tout. L'évolution démontrée en une seule image. Allez, pour aujourd'hui c'est assez, dit la baleine. C'est assez, dit la baleine. Au revoir les badounettes. Au revoir les... Merci beaucoup. Sylvain, on passe à la bagnose perso de Liab. Liab nous dit, on va parler de mon bâton d'encens situé entre mes jambes. À ma connaissance, j'ai toujours eu le bout de mon zizi qui gonflait quand je faisais pipi. J'ai toujours trouvé ça rigolo. Mais pas fort pratique, puisqu'avec le temps, il fallait que je secoue de plus en plus vivement le pipou pour que la peau se mette bien, sinon je m'en foutais partout. Oui, les gens se livrent, finalement. Oui. En ce qui concernait la masturbation, c'était un retardement. Ça sortait au bout de dix minutes. Après le... En fait, ça remplissait la peau. En fait, je pense que sa peau refermait le truc. Et donc, le sperme devait couler après qu'enlève la pression. Ah oui. Il y a deux ans, j'ai pu expérimenter ma première fois avec une demoiselle. Rien de sérieux. Celle-ci m'a très vite fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas avec mon engin. Et que ce n'était pas normal que je ne puisse pas me décaloter. Ah oui. Puis, elle me pose la question. Mais tu fais comment pour te laver le bout ? Et j'ai répondu. Quoi ? Sa réaction n'était jamais gravée dans ma mémoire. Et pile à ce moment-là, j'ai eu des flashbacks de ma jeunesse. Car on m'a toujours inculqué l'importance de me laver le bout d'Izzy en tirant sur la peau. Chose que j'ai toujours fait en principe. Mais un beau jour, encore gamin, environ 7-8 ans. Je tire la peau, mais ça galère un peu. Je lave, j'essaie de remettre, mais je panique parce que je n'y arrive pas. C'est hyper désagréable. Et à partir de ce jour-là, je ne le fais plus. Oh ! Liam ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça ne se termine pas là, car cette demoiselle étant très gentille. Je rappelle que c'est a priori une sorte de coup d'un soir ou un Tinder, tu vois. M'a recommandé de voir un médecin et m'a proposé de m'accompagner. Incroyable. Incroyable. Je pensais au-delà de toute gentille et de fausse marie. Fausse marie. Oui, fausse. Je me retrouve donc chez un vieux médecin à 40 km de mon médecin traitant. Car c'est quelque chose dont j'avais honte. Ah ouais. Ce vieux médecin me palpe, donc le petit prince devant mon plan cul, qui évidemment se marre devant mon malaise très palpable. Ah oh, bien écrit. Bien écrit. Le médecin me recommande donc de voir un urologue. Déjà, très dur d'annoncer ça à mes parents, très croyants et pensant que je suis encore un jeune homme de 21 ans innocent. J'ai donc eu l'habileté de dire que simplement, je n'arrivais plus à me décaloter pour me laver et que ça faisait mal. L'urologue, après m'avoir examiné, me dit clairement et d'entrer de jeu qu'il va falloir opérer et me faire circoncire. Eh oui. Car il avait un physmosis, qui est donc l'impossibilité de se décaloter. C'est une chose que j'avais enfant. Mais on t'a... Ah non, j'ai l'air pas. Non, ils t'ont juste un peu ouvert, non ? Oui, ils ont ouvert un peu le bout et ils m'ont plus mon... Je suis hyper hausse de parler de ton zizi. Oui, ça me fait plaisir. Mon trou à... Mon urètre, je pense, est plus grande. Je pense qu'ils ont ouvert plus mon urètre. Je me fais donc opérer et au réveil, j'ai eu envie de faire pipi. J'ai voulu tester mon nouvel engin et je vois avec bonheur que je pouvais faire pipi sans que mon zizi gonfle. Je pouvais viser droit aussi. Puis, une jolie goutte de sang est venue accompagner la fin du pipi, qui m'a fait un peu paniquer et failli me faire tomber dans les pommes. La firmaire m'a regardé et m'a dit, ça va monsieur. Je me sentais un peu con, mais je me suis calmé. En sortant de l'hôpital, mon père et mon frère m'ont accueillis en criant, « Mazel Tov ! » Nous ne sommes pas juifs. Puis, il s'en suit un traitement de la base de liquide, de crème grasse et de patience pendant un mois. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et je remercie encore une fois cette demoiselle m'ayant forcé la main à consulter, car j'ai un pénis tout propre et sans problème. Je vis beaucoup mieux comme ça, mais je ne peux quand même pas m'empêcher de me dire que l'urologue qui m'a opéré a dû voir un sacré mélange dégueulasse de pisse et de sperme bien macérée dans la peau qu'il a retirée. Mais où est putain ? Oh là là ! Ça devait faire une coque. Il devait avoir un casque en sperme et en poils. Ouais, horrible. Mais l'odeur ! Je conseille, je profite de Bagnos pour conseiller tous les mecs du monde ayant un problème de bite. Mettez vos fiertés et vos inquiétudes de côté et allez consulter. C'est difficile, mais après, ça vaut beaucoup mieux et on peut apprécier la vie à pleine bite. Oh, bravo Liam ! Bravo Liam ! Tu sais quoi ? Ça me fait penser à un moment, moi, de ma jeunesse. J'avais 13 piges, je pense, et j'ai chopé une mycose. Ça arrive, sauf que je croyais que c'est parce que je me masturbais et je n'osais pas le dire, jamais de ma vie. Je me disais, si je dis, ça me gratte et je me masturbe, j'avais trop honte. Et du coup, je suis allée chez le médecin et toute la nuit, j'inventais des trucs. Je me disais, non mais j'ai qu'à dire que c'est quand je me suis lavé, que j'ai un peu touché. J'ai essayé plein de méthodes dans ma tête et vraiment, quand je suis allée, j'ai dit, bonjour, ça me gratte. Elle m'a dit, ok, c'est une mycose. Elle m'a donné une crème et c'était réglé. Et moi, je pensais qu'elle allait me demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et j'allais, franchement, quand je t'entendais en parler, je me suis dit, il faut qu'on fasse un message de prévention. Et vraiment, en fait, on a des tabous à la con. Mais les médecins, ils sont là pour ça aussi quand même. Et puis, on est humain. Enfin, je veux dire, la masturbation, c'est hyper naturel. Mais les chrétiens nous ont quand même bien inculqué des choses mauvaises là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Branlez-vous. Tant que c'est entre vous-mêmes. Voilà, branlez-vous. Même ensemble. Vous pouvez même branler ensemble, mais pour que les gens soient ok. Si c'est ok. Il faut bien demander avant. Branlez-vous pas dans le métro devant les gens. Non, surtout pas. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Des fois, on n'a pas envie. D'ailleurs, avant qu'on passe à la bad news du jour et qu'on termine l'émission, t'aurais une anecdote, un truc sur un tournage ou quelque chose. T'as fait un métier chelou. Tu fais un métier chelou encore ? J'ai fait deux métiers chelous. J'ai fait... Putain, je ne sais même pas comment ça s'appelle. En gros, je fais l'audio description de certains films pornos. Ah oui, parce que ta voix est hyper jolie, hyper douce, etc. Et donc, pour les gens qui sont malvoyants... Oui, c'est ça. Pour les déficients visuels, elle prend la balle. Un malvoyant, on peut plus dire ? Je ne sais pas, mais nous, ils nous ont dit de dire déficients visuels. Dites-nous si vous êtes malvoyants, si on vous a fusqué. Et ils entendent. Ah, le boîte à commentaires ! Ils ont des trucs. Ils ont des techniques. Ils jouent sans braille. À un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc comme ça. Ça doit être fou. Ça doit exister, des trucs érotiques en bas. Oui, bien sûr. Mais bref, du coup, j'ai fait ça. Et je fais de la coordination d'intimité. C'est quoi la coordination d'intimité ? En fait, c'est m'occuper des acteurs et des actrices porno pendant le tournage. M'occuper justement du consentement, par exemple. Parce que quand on est acteur ou actrice porno, on part du principe que les gens sont consentants, mais pas du tout. Les acteurs et les actrices porno, ils sont là pour le service d'un film, d'une équipe, d'un réel. Et quand on tourne, il y a des accords passés avant. Par exemple, moi, je suis OK pour une pénétration, mais pas la sodomie. Une banane n'est pas une banane Nutella. Et il y a eu malheureusement des dérives où d'un coup, on dit, tiens, la banane dans le Nutella, ce serait pas mal. Et les meufs... La crise dans le truc, dans l'action, elle n'ose pas dire non. En plus, elles sont souvent payées après. Donc, elles disent, je ne vais pas être payée si je ne le fais pas. Donc, il y a tout ça, toute cette pression. Et nous, le travail, c'est l'inverse. C'est de dire, OK, on les paye avant la scène. On fait attention à ce que la scène, ce qui a été négocié, ne soit pas dépassé. Et surtout, qu'ils aient, il et elle, le droit de dire, non, là, je n'ai plus envie. Parce que ça reste un acte intime et qui peut avoir des conséquences terribles si on n'est pas bien dans notre peau, quoi. Et tu faisais chauffer les sextoys. Et voilà. Et donc, par exemple, il y avait une actrice qui aimait bien que son sextoys en verre soit chaud. Donc, je le mettais dans une petite bassine. Voilà. Je m'occupe. Je m'occupais d'eux. Il y avait aussi, dans les histoires marrantes sur ce tournage, il y avait une des actrices qui avait pris une grosse cuite la veille, tellement bourrée qu'elle a posé son cul sur un radiateur et elle a eu le cul brûlé. Et comme c'est un porn, évidemment, le cul va jouer. Donc, il y a eu vraiment du fond de teint, beaucoup de fond de teint sur le cul pour cacher la brûlure. Et puis, en plus, ça tape. Donc, du coup, le fond de teint s'en va. Exactement. Il fallait faire des accords fond de teint du cul. Donc, ça, c'est les tournages. Mais j'ai une anecdote quand même intéressante de tournage. Mais moi, amatrice, avec Léo et Lulu. Avec Léo et Lulu, on a tourné une vidéo de Food Job. Donc, on met nos pieds contre une banane et on la branle. Et donc, c'était mes pieds et ceux de Léo sur la banane de Lulu. Et Lulu, il n'est pas très fou de fétiche. Donc, on n'était pas sur quelqu'un d'extrêmement excité. Et c'était vraiment très, très drôle, surtout. On a ri beaucoup. On a galéré pendant des heures. Vraiment, cette vidéo, je crois qu'on a mis 5 heures à la tournée en tout. Mais il y a eu une pause burger. Ah oui, OK. On est descendus. On a fait Netflix. On a un burger. On a remonté un animal et on recommence. Après, il est parti avec Léo. Ils sont partis se chauffer tous les deux. Ils revenaient et tout. Et on était là avec nos pieds. Et on essayait de le branler, d'avoir enfin un orgasme. On a mis des millions d'années pour cette vidéo. Qui a fini par être un carton. Est-ce qu'elle a été ? Ah, elle a été un carton. Oui, en vente. On ne l'a pas mise. On s'est dit, celle-là, on a mis tellement de temps. On ne va pas la mettre gratos. Il faut que vous gagnez du poignon. Les gens, ils vont payer. Les burgers, l'abonnement Netflix et tout ça. Oui, c'était très, très long. Donc, il y a des moments aussi. Comme quoi, des fois, tu regardes une vidéo qui dure 4 minutes avec une éjaculation. Et tu ne peux pas imaginer que les gens ont perdu leur vie. C'est de ouf. Trois vies. Trois vies. Trois vies pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez Instinct Gaming. Mais c'est des pros de l'informatique qui m'ont vendu plein de matos. Pour mes ordinateurs, pour mes tournages, etc. Ils sont hyper accessibles, pros, rapides. Et pendant toutes les fêtes et jusqu'à fin janvier 2023, nous faisons un partenariat avec eux. Si vous allez acheter un PC de ouf ou même un tapis de souris moins ouf, mais déjà pas mal ouf, avec le code BANNEWS22, vous nous permettez de toucher un peu d'argent sur votre achat. C'est un échange de bons procédés. Vous, vous achetez un écran ou un PC qu'ils ont monté eux-mêmes. Et nous, on touche un petit peu d'argent dessus. Et en plus, si vous participez avec le code BANNEWS22, il y aura un tirage au sort fin janvier. Et vous pouvez gagner une souris Logitech MX Master 3. Et en plus, vous participez à la création de BANNEWS en achetant un truc cool pour vous. C'est Instinct Gaming et le lien est juste en dessous. Le Covid. Bon, c'était là. C'est encore là. Il y a eu pas mal d'industries qui ont fermé, qui ont eu des problèmes. L'industrie du sexe aussi a été touchée par le Covid. Mais en même temps, à la fin, déjà pendant les ventes de sextoys, on commençait à bien grimper. Et alors, depuis que c'est fini, parenthèse, guillemets, là, ça a explosé. Les ventes de sextoys, c'est ouf. Vraiment, le marché s'est complètement développé post-Covid, grâce au Covid. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Sauf que depuis septembre, octobre 2022, il y a une nouvelle épidémie qui touche le porno. Est-ce que tu étais au courant de ça ? Non. C'est Liane Young, une ancienne actrice reconvertie en l'éducation sexuelle, qui a dit que c'était fou, mais il y avait une vague de syphilis. Ah, putain. Oui, remarque, j'en ai entendu parler. Le Covid avait pas mal impacté le milieu de tout ça. Les gens sont retournés à fond pour pouvoir faire des films, etc. Ça a été un peu plus... On laissait passer un peu le truc un peu plus en détente. Et la syphilis a pris énormément de place. C'est en train de ravager complètement l'industrie du porno, surtout aux Etats-Unis. Tout le monde est menacé. Les tournages se passant aux Etats-Unis viennent aussi en Europe. Et du coup, ça s'est propagé dans le monde entier, dans l'industrie du porno. Et c'est une pandémie du secteur pornographique. Putain. À base de syphilis. Ah, c'en est là. Moi, j'avais entendu un tout petit peu, mais sur Twitter, j'avais vu un truc passer. Une maladie qu'on croyait éradiquer est passée, tu vois. Les acteurs doivent se tester pour voir s'ils n'ont pas de MST. Sauf que les pays les plus laxistes sont les Royaumes-Unis, paraît-il. Ils vont pas partir. Le problème, c'est que les symptômes de syphilis sont bénins, pas détectables. Surtout que certaines actrices et acteurs cachent qu'ils ont la syphilis pour pouvoir tourner. Vu qu'il y a beaucoup de demandes, qu'il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes, du coup... Il faut être là. Oui, parce que normalement, il y a quand même des longues listes de tests à faire avant les tournages, etc. Aux Etats-Unis, les cas de syphilis ont augmenté de 26% entre 2020 et 2021. Les tournages sont donc interrompus. Mais là, c'est reparti, non ? Là, c'est reparti. Ils peuvent pas arrêter parce que l'industrie du porno, c'est énorme. Il y a énormément de pognon au jeu. Mais ils ont perdu énormément d'argent à cause de la syphilis. Et d'ailleurs, c'est quand même fou parce qu'effectivement, cette industrie, elle est énorme. Elle est puissante, mais elle est encore tellement taboue et cachée, c'est fou. Et sache que moi, j'ai participé à cette industrie aussi. J'ai travaillé dans le hentai. Ah bon ? J'ai fait des coffrets DVD. J'étais graphiste, donc je mettais en place les images que le Japon m'envoyait. Et je créais les logos français. Les pervers du train, c'est moi. Les pervers du métro aussi. Moi, je suis la perverse du train, du coup. Ah oui ? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a comme une logique, le fait qu'on se rend compte. Mais oui, les pervers du train, très bien vendus. Vraiment, les pervers du train, le scénario, vraiment. Trois épisodes. C'est des lignes privées au Japon. Et du coup, c'est une ligne de train que plus personne ne prend. Parce qu'il y a une autoroute qui s'est construite et tout ça. Et donc, il y a le chauffeur, le gars qui gère la gare et le gars qui va prendre les billets. Ils font une réue. Ils disent, mais comment on pourrait faire pour sauver notre ligne de train et tout ça ? Et il y a un mec dans la réue qui fait, moi, j'ai peut-être une idée. Et ils font, ouais, vas-y, c'est quoi ? Non, c'est peut-être une connerie. Non, mais vas-y, dis. Par exemple, on pourrait demander à des meufs en chaleur de prendre notre train. Et puis, on vendrait des billets à des pervers. Comme ça, ce ne serait que des pervers du train qui prendraient le train. Et ils font, bon, go. Et voilà. Et on a une série de trois épisodes. C'est le Japon. OK. Oui, bah... Sache que j'étais hyper content de te recevoir dans cette émission. J'étais content de venir aussi. On peut te retrouver dans Vox. Ouais, avec 3X. Ouais, Vox avec 3X. V-O-X-X-X. Point org. Point org. T'es dans le journal du hard. Et puis, tu as aussi un Instagram. Et de ton Instagram, je pense qu'on va trouver les plateformes où on peut te voir un peu mieux. Un peu mieux. Ouais, un peu plus. Un peu plus, voilà. Et Vox aussi, sur Instagram. Ouais. Allez sur Vox aussi. On a besoin d'amour, là, sur Vox. OK. Beaucoup. Parce que... On n'est pas payé. On fait ça gratuitement. On gagne de l'argent, mais c'est pour produire la suite. Donc, on a vraiment besoin d'amour. Allez-y, c'est vachement bien. Je pense que le public de Bagnous peut vraiment y trouver quelque chose. Eh bien, je serais ravie. Et puis, vous pouvez aussi nous trouver sur Patreon, sur Tipeee. Et puis, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, je vous rappelle que je fais des dessins aussi. Pour Noël, un dessin de Debbie Morier, quand même, c'est super. C'est hyper original. Elle est sur lesdessinateurs.com. Voilà. Merci, Lélé. Merci. À très bientôt. La semaine prochaine, nous recevons dans l'émission Sophie Lambda, l'autrice de Tant pis pour l'amour. Voilà. À bientôt. Salut. Ciao. Pourtant. 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 Peut-on s'imaginer ? Imaginer. Belle. Belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada